Ce signal m'annonce un passage pour piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce signal m'annonce un passage pour piétons matérialisé par des bandes blanches. Je devrais céder le passage aux piétons qui sont engagés sur ce passage. Je dois commencer à ralentir. Je peux tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un signal interdiction de tourner à droite est visible sous mon rétroviseur. D'autre part, la ligne Stop, peinte sur toute la largeur de la rue de droite, m'indique que celle-ci est à sens unique, comme me le confirme le panneau sens interdit. Je cède le passage au véhicule arrivant en sens inverse et qui veut tourner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le véhicule SMUR ou SAMU, arrivant en sens inverse, fait usage de ses avertisseurs spéciaux. Je dois lui céder le passage. Je dépasse le véhicule qui me précède par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Le dépassement par la droite n'est possible que si le véhicule qui me précède signale son intention de tourner à gauche. Ce n'est pas le cas. Je ne dépasse pas. Si je reste sur la route nationale 75, j'aurai la priorité de passage dans toutes les intersections de l'agglomération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 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 Le losange jaune m'indique que la route nationale 75 conserve son caractère prioritaire pendant la traversée de l'agglomération. J'aurai la priorité dans toutes les intersections. Je peux tourner à droite. Réponse A. Tourner à gauche. Réponse B. Réponse B. Continuer tout droit. Réponse C. Le panneau sens interdit m'interdit de continuer tout droit. Mais je peux tourner à gauche et à droite. Réponse C. Je peux changer de voie pour faciliter l'insertion du véhicule vert. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Dès lors que la manœuvre ne présente aucun danger pour les autres usagers. Je peux changer de voie pour faciliter l'insertion du véhicule arrivant de droite. Circulant en agglomération, pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle latéral d'au moins 0,50 m. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 1 mètre 50. Réponse C. En agglomération, pour dépasser un véhicule à traction animale, un engin à deux ou trois roues, un piéton, un cavalier ou un animal, Je dois laisser un espace d'au moins 1 mètre en dépassant. Je tourne à gauche. Je passe avant le véhicule gris. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Le véhicule gris qui vient de droite a rencontré un signal stop. Je passe avant lui. Je me suis trompé de direction. Pour rejoindre Saint-Denis-Centre, je peux utiliser la voie située immédiatement à ma gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation m'interdit de changer de voie. Je ne peux plus prendre la direction de Saint-Denis-Centre pour l'instant. Mon pneu vient d'éclater. Pour changer de roue, je peux m'arrêter sur le terre-plein central. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Même en cas de panne ou d'accident, il m'est interdit d'utiliser le terre-plein central pour effectuer une réparation. Je dois utiliser la bande d'arrêt d'urgence ou l'accotement droit. Je peux circuler en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Il fait nuit et la route n'est pas éclairée. Je dois utiliser les feux me permettant de voir le plus loin possible. Feux de route. J'utilise mes feux de croisement en race campagne pour suivre ou croiser d'autres usagers. Réponse B. Je circule à 100 km heure. La distance qui me sépare du véhicule est suffisante. Réponse A. Insuffisante. Réponse B. Réponse B. Pour calculer rapidement la distance qui doit me séparer du véhicule qui me précède, je multiplie le chiffre des dizaines par 3. Soit 100 km heure, 10 multiplié par 3 égale 30 m. Environ 40 m me sépare de la Smyrmork. La distance de sécurité est suffisante. Le feu vert s'allumera lorsque j'aurai réglé mon droit de passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Sur la plupart des autoroutes, je dois m'acquitter d'un droit de passage appelé payage. Pour ce faire, un feu rouge m'arrête jusqu'à ce que j'ai effectué cette formalité. Dès que j'aurai payé, le feu sera vert. Je peux circuler avec mes feux de position sol. Réponse A. Mes feux de croisement. Réponse B. Mes feux de route. Réponse C. La nuit hors agglomération, lorsque la chaussée est éclairée, je dois faire usage de mes feux de croisement, à l'exclusion des feux de route. L'utilisation des feux de position sol n'est possible qu'en agglomération éclairée. Je continue mon dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me rabats immédiatement à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le véhicule de chevaux qui a signalé son intention de dépasser doit attendre que la voie qu'il veut emprunter soit libre. Par mesure de sécurité, je peux klaxonner pour lui signaler ma présence. Et je continue mon dépassement. Je peux m'arrêter immédiatement à droite pour demander un renseignement au piéton. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt et le stationnement sur les zigzags jaunes matérialisant un arrêt d'autobus sont interdits. Je circule sur un itinéraire de télestage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette signalisation jalonne un itinéraire de déviation. Je ne suis pas sur un itinéraire de délestage. Je cède le passage à la motocyclette. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est à elle de me céder le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne discontinue blanche et le panneau triangulaire pointant en bas devant la motocyclette m'indiquent que c'est à elle de me céder le passage. Je passe. Je peux dépasser le véhicule blanc et rouge par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le dépassement par la droite n'est possible que lorsque le véhicule qui me précède signale son intention de tourner à gauche, ce qui n'est pas le cas. Je ne dépasse pas. Je tourne à droite. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le feu est vert. Il me donne la priorité de passage. Le signal « Cédé le passage » qui le complète n'est à respecter que lorsque les feux ne fonctionnent pas ou si le feu jaune clignote. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage au véhicule bleu et gris. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Réponse D. Aucune signalisation ne réglemente le passage dans cette intersection. J'applique le régime de la priorité à droite et passe sans céder le passage. Les flèches blanches peintes sur la chaussée m'annoncent un virage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces flèches blanches m'interdisent de dépasser. Elles m'annoncent une ligne blanche mais ne m'annoncent pas de virage. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En agglomération. Pour dépasser un véhicule à deux roues, je laisse un espace latéral minimum de 1 mètre. Pour effectuer cette manœuvre, je circulerai sur la partie gauche de la chaussée et je risquerai d'entrer en collision avec les véhicules arrivant en sens inverse. Je ne dépasse pas. Je peux dépasser le véhicule qui me précède ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les flèches de rabattement ne me concernent pas. Toutes les conditions pour effectuer un dépassement en toute sécurité sont réunies. Je dépasse. Les feux clignotent. Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la moto. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux clignotent, la règle de priorité qui s'applique m'est donnée par les panneaux implantés sur le même support que les feux. Ici, je cède le passage à droite et à gauche, c'est-à-dire à la voiture et à la moto. Si les feux ne sont pas complétés par des panneaux, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je freine. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. Réponse C. Le véhicule devant moi a les feux stop allumés. Je freine. L'insuffisance de visibilité et le fait que je sois dans un virage m'interdisent de dépasser. La signalisation m'indique que j'entre sur une autoroute. Interdit l'accès au véhicule de 4,5 mètres de haut. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau à fond bleu m'indique que j'entre sur une autoroute. Le panneau placé sur le même support interdit l'accès au véhicule de plus de 4,5 mètres de haut. Un véhicule de 4,5 mètres de haut peut continuer. Le conducteur qui arrive en sens inverse a conservé ses feux de route allumés. Je fais un bref appel. Feux de croisement. Feux de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe moi aussi en feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque l'usager qui arrive en sens inverse a conservé ses feux de route, je dois l'en avertir en faisant un appel feu de croisement feu de route. S'il persiste, au besoin je m'arrêterai, mais je ne dois pas le croiser en feu de route. Je cède le passage au véhicule qui arrive en sens inverse et veut tourner. Le véhicule qui arrive en sens inverse a conservé ses feux de route. Il y a une route prioritaire matérialisée sur le panneau saut placé sous le signal stop par le trait le plus épais. Il a la priorité de passage. Ce signal m'annonce une intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. M'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce signal m'annonce une intersection dans laquelle je bénéficierai de la priorité. Mais ma route n'est pas à caractère prioritaire. Il s'agit ici d'une priorité ponctuelle. Ma vitesse est limitée à 60 km. Avant le panneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après le panneau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau sceau rappel me confirme que ma vitesse est limitée à 60 km heure avant et après le panneau. Je circule hors agglomération. A cet endroit, je peux utiliser mes feux de position sol. Réponse A. Mes feux de croisement. Réponse B. Mes feux de route. Réponse C. Circulant hors agglomération, il m'est interdit d'utiliser mes feux de position sol. Lorsque la chaussée est éclairée en continu, il m'est interdit d'utiliser mes feux de route. Je circule en feu de croisement. Je circule en feux de croisement. Ce signal m'indique que j'entre sur une autoroute. Ce signal m'annonce que je pourrais prendre l'autoroute A40 à 10 km d'ici. A 80 km heure, la distance qui me sépare du véhicule qui me précède est suffisante. Réponse A. Insuffisante. Réponse B. A 80 km heure, je dois laisser 8 multiplié par 3 égale 24 mètres entre mon véhicule et celui qui me précède. Ici, 10 mètres environ me séparent de lui. Ma distance de sécurité est insuffisante. Je vais tout droit. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Quelle que soit la direction que je prenne dans cette intersection, je n'aurai pas à céder le passage. Le temps de réaction peut être modifié par l'absorption d'alcool. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De médicaments d'usage courant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. L'alcool et les médicaments comme la fatigue et la distraction augmentent le temps de réaction. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. À l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule et la ceinture de sécurité doit être complétée en fonction de leur âge par des dispositifs spéciaux. Sièges spéciaux, réhausseurs, etc. Lors d'un contrôle par équilomètre, je peux, en complément, subir une prise de sang. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'éthylomètre permet la mesure immédiate et précise du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré. La prise de sang n'est plus justifiée. Lors d'un contrôle de police, je peux présenter la photocopie des papiers de mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lors des contrôles de police, je dois présenter l'original du permis de conduire et de la carte grise de la voiture, l'attestation d'assurance et le talon de la vignette fiscale. Uniquement pour les voitures de location, la photocopie certifiée conforme de la carte grise sera acceptée.